Avec nous maintenant en direct du mur de Berlin, Philippe Rochaud. Philippe, une question toute simple pour commencer. Philippe, où êtes-vous ce matin et que se passe-t-il autour de vous ? Écoutez, nous sommes à Checkpoint Charlie. Vous savez que c'était le point de passage réservé aux étrangers. Et là, tout le monde, les Allemands de l'Est, se mélangent aux Polonais qui d'habitude passent la frontière pour aller vendre au marché noir leur caviar sur Potsdamer Platz. Et vous voyez, ici, il y a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre une heure et demie. Et puis, de l'autre côté, également, il y a 300 mètres de file d'attente d'Allemands de l'Est qui veulent venir passer le week-end à l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mur, que vous voyez ici en bas, on a refait les inscriptions, c'est-à-dire qu'on a marqué le 10 novembre comme une date vraiment historique. Et puis, on me signale que M. Rostropovich, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici, à Checkpoint Charlie, va jouer, se prépare à jouer. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'entendre, Daniel. Oui, on le voit à l'image, en tout cas, là. Je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa manière l'ouverture du mur. Bien. Alors, on a dit, Philippe, on va laisser M. Rostropovich, bien sûr, se préparer. Si on a le temps de l'entendre, on l'entendra. On le repassera à la fin du journal. Philippe, on a, ce matin, ouvert le mur en plusieurs endroits. Je crois qu'on va avoir des images qui vont venir couvrir ce que vous allez nous dire à propos de ces ouvertures, au moins 9 ou 10 endroits où on en a carrément, on le voit sur les images, ouvert le mur à la pelleteuse. Oui, on a ouvert le mur à la pelleteuse. On a creusé aussi pour mettre des dalles, pour permettre le passage des gens. Ça fait une brèche de 3 mètres à peu près. Et ce qui était extraordinaire ce matin, c'était de se trouver, comme nous l'avons fait entre les deux murs, puisque finalement, il y avait deux murs qui séparaient Berlin et au milieu, un no man's land, de se trouver là au milieu avec cette foule de gens qui passaient. Et d'hélicoptères, il y avait vraiment une très belle vue, puisque c'était ce désert, ce no man's land, avec cette foule qui traversait et qui symbolisait finalement l'unité de ces Berlinois entre eux qui n'ont jamais finalement cessé de pouvoir se parler, mais qui ne pouvaient pas tous se rencontrer. Bien. Philippe, on... Voilà, M. Rostropovich, je vais... On va se quitter ou alors on attend s'il commence pour nous, ou bien on vous retrouvera dans quelques minutes. Parce que je crois que c'est un moment à ne pas manquer. C'est quand même un moment à saluer, c'est vrai, oui. Bien. Alors, on attend quelques secondes. Philippe. Écoutez, voilà, tout de suite, il se prépare. Donc si notre... J'espère qu'on aura le son. Notre ami Bernard Renflet peut apporter... L'image, d'abord, peut-être. L'image, la caméra sur Rostropovich et cet hommage qu'il rend à ce moment historique de notre histoire d'après-guerre. La caméra sur l'épaule, voilà. Non, moi, ça n'a aucun intérêt. Et qu'on repasse sur M. Rostropovich, si c'est possible. Voilà, tout de suite, c'est commencé, oui. Voilà, et on se tait. ... ... ... Voilà ce moment que vous avez réussi grâce à nos installations en direct de Berlin à vivre et que nous ferons bien sûr vivre dans notre édition de 20h ce soir. Mais c'était important d'écouter un instant cette musique dans cet environnement.